... Invité à se produire sur le plateau de CETAVOU, qui s'est délocalisé dans le sud pendant le Festival de Cannes, Juliette Armanet a été victime d'un gros souci technique en direct. Depuis l'ouverture du 76e Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoyne et une partie de l'équipe de CETAVOU ont quitté la région parisienne pour s'installer sur la Croisette. L'occasion pour l'animatrice et ses chroniqueurs Bertrand Chamérois, Pierre Lescure et Patrick Cohen de recevoir des stars internationales en présence d'un public. Après avoir invité Mayouane, qui s'est montré très agacée après une question sur Edwin Plenel, et Ethan Ock, qui a révélé avoir fait une grosse bourde lors de son premier Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu Juliette Armanet ce vendredi 19 mai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la venue de la chanteuse ne s'est pas du tout passée comme prévu. Juliette Armanet arrête de chanter à cause d'un problème technique alors qu'elle s'apprêtait à interpréter l'une de ses chansons, Juliette Armanet a été confrontée à un problème technique. Attendez, excusez-moi. Je suis désolé, c'est en direct, mais je n'ai pas de piano. Est-ce que je peux avoir du piano ? Désolé, je joue sans piano, a déclaré l'artiste, qui n'arrivait pas à s'entendre jouer du piano dans son oreillette. Le son est prévenu. Mais nous on l'entend, a alors réagi Anne-Elisabeth Lemoyne. Moi, je ne l'entends pas. Je suis désolé, je ne peux pas, a répondu la chanteuse, quelque peu paniqué. Attendez un signe, lui a ensuite indiqué l'animatrice de France 5. Je ne vous entends pas non plus vous, a alors confié Juliette Armanet, obligeant Anne-Elisabeth Lemoyne à s'approcher d'elle. Juliette Armanet victime d'un autre problème technique pendant son interview prise au dépourvu, l'équipe de CETA vous a décidé de lancer un sujet sur Anna Violet, qui vient de faire ses premiers pas au Festival de Cannes, en attendant que ce problème technique soit résolu. Mais une autre panne est venue perturber le cours de l'émission. Après avoir réussi à interpréter son titre qu'importe, Juliette Armanet a rejoint la table des invités du talk show de France 5. L'occasion pour Pierre L'Escure de rappeler que la jeune femme avait chanté un bel hommage à Michel Legrand sur la scène du Palais des Festivals, il y a 5 ans. Mais un nouveau problème technique a empêché la régie de lancer ses images immédiatement. Décidément, a lancé la chanteuse. Ça s'était super bien passé les deux premiers jours. Je ne sais pas pourquoi c'est tout à coup la panique, a conclu Anne-Elisabeth Lemoyne. A lire aussi un moment d'extrême gênance, Juliette Armanet se remémore à un rendez-vous galant qui a tourné court pour une raison surprenante. C'est un moment d'extrême gênant. C'est un moment d'extrême gênant. C'est un moment d'extrême gênant. A lire. Je leves. A lire. A lire. A lire. A lire. A lire. A lire. Sous-titrage Société Radio-Canada. A lire.